Dans chaque Antoine Marcas, chaque enquête, on aborde une partie des grandes thématiques ésotériques, légendaires dans cet univers. Les Illuminati, pourquoi on a choisi les Illuminati ? Parce que les Illuminati, depuis plusieurs années, c'est une thématique qui est en train de monter en puissance. On sent que les Illuminati règnent sur Internet. Il suffit de taper le mot Illuminati sur Google, vous allez tomber sur 15 millions de requêtes. Vous tapez franc-maçon, 3 millions de requêtes. C'est un fantasme, une légende urbaine, capricorre, qui s'est enracinée et qui maintenant touche énormément de jeunes, mais aussi de jeunes adultes. Et toutes ces personnes croient que les Illuminati règnent sur le monde. Cette société secrète, mystérieuse, tirerait les ficelles de tous les complots mondiaux. Les Illuminati fascinent une partie de la population. On a sorti récemment un sondage avec Flavédition qui montre que 20% des Français y croient. Et si on s'intéresse aux classes d'âge, on s'aperçoit que 30%, un peu plus de 30% des jeunes y croient aussi. Et ce résultat, on peut le trouver un peu dans la plupart des grands pays. Les Illuminati, je dirais que c'est le complot judéo-bassonique 2.0. C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours eu ce fantasme sur les sociétés secrètes. Ce n'est pas nouveau, ça. On a plaqué beaucoup de fantasmes sur les francs-maçons au moment de la Révolution française. Ça a continué pendant les heures sombres de l'occupation. Mais là, ce qui est nouveau avec les Illuminati, c'est que ça prend un caractère mondial, planétaire. Et en fait, il n'existe pas réellement, puisque vous n'avez pas de siège social d'Illuminati, la différence de siège de loge maçonnique. Et pourtant, pour beaucoup de gens, c'est une réalité. Nous avons laissé Antoine Marcas en Afrique pendant un an. Il est revenu de Sierra Leone, un peu plus tanné, le cuir plus rappeux. Il croit toujours dans ses idéaux maçonniques, mais il voit l'évolution de la société. Et il est à la fois partagé entre le devoir, le désir de réalité, comprendre les choses du monde, mais aussi essayer de garder cette part d'utopie. Et on essaie de préserver dans ce personnage ces deux aspects de cette personnalité. Alors, Le règne des Illuminati, c'est un livre à tiroirs. Vous entrez dans Le règne des Illuminati, comme je dirais, dans un thriller ésotérique classique. Mais, en fait, progressivement, vous allez pousser d'autres portes qui vont vous faire entrer vers d'autres univers. Des univers, par exemple, qui sont liés à l'hypertechnologie, qui sont liés à l'espionnage et à la surveillance des populations. Et en fait, on est parti de cette thématique d'Illuminati. Alors, il faut savoir que les Illuminati ont véritablement existé. C'est une société secrète, subversive et para-ésotérique qui a existé à la fin du XVIIIe siècle, en Bavière. Et cette société a disparu, mais avait cette réputation de surveiller, d'espionner la population et de renverser les gouvernements. Eh bien, on retrouve cette fascination auprès des gens, maintenant, de nos jours, en 2014. Et pour nous, le prolongement de cette fascination tient aussi à ce qui est en train de se passer sur Internet. Sur Internet, des systèmes de surveillance sont en train de se mettre en place, liés à la cybertechnologie, et c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et par exemple, quand vous voyez l'œil dans le triangle, qui est ce fameux symbole franc-maçon, mais qui ne l'était pas, qui était plutôt chrétien à la base, eh bien, ce symbole, c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil de Dieu qui ne voit qu'à un, mais c'est aussi, de nos jours, l'œil qui nous surveille à travers nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Voilà pourquoi ce thriller n'est pas un thriller comme les autres. Alors, nous avons créé un autre personnage sur la partie historique, qui s'appelle Hannibal Ferragus. Ce serait un peu le pendant, l'ancêtre d'Antoine Marcas. Et cet Hannibal Ferragus va se retrouver plongé dans une enquête policière. Il va devoir élucider des meurtres assez horribles, pendant cette période révolutionnaire, particulièrement pendant la Terreur, qui était la période la plus sanglante. Et on va s'apercevoir qu'il va y avoir des parallèles entre ces deux époques pour découvrir à la fois ce fameux secret des Illuminati, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, dans ces deux enquêtes qui se prolongent dans le temps et dans l'espace, c'est qu'à un moment donné, on va aboutir à un secret qui vous concerne, vous, vous, lecteurs. Alors, à la fin, quand vous aurez fini, quand vous aurez terminé la dernière ligne de cet ouvrage, vous comprendrez pourquoi il ne faut plus regarder votre smartphone et votre tablette de la même façon. Ce thriller n'est pas comme les autres. Ce n'est pas une enquête classique d'Antoine Marcas. Vous rentrez dans ce thriller ésotérique et vous passez d'autres portes. Ces autres portes vous mènent à d'autres univers. Et ces univers, on va plonger dans la sphère Internet qui nous gouverne actuellement. Internet joue un rôle extraordinaire. Et vous saurez ce qui est en train de se passer, à votre insu, dans vos tablettes, vos ordinateurs, votre smartphone. Mais aussi, on a exploré la piste de l'événement le plus conspirationniste de l'époque contemporaine, qui est l'assassinat de Kennedy. Et là, vous saurez aussi qui a réellement tué Kennedy. Et je suis certain que vous n'avez jamais entendu parler de cette théorie. Jamais. 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 Jamais.